Othep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'Église du Bande Noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France a définitivement perdu le Mali. La France, Emmanuel Macron n'a plus le droit de citer au Mali. Pourquoi je dis ça ? Vous vous souvenez des paroles de Biscornu de Lecornu, qui disaient qu'il y aura beaucoup d'attentats, il y aura une guerre civile, il y aura plusieurs attaques dans le nord du Mali. Parce que, selon Macron, il fallait punir le Mali, puisque le Mali a chassé Barkhane, qui pendant dix ans a échoué lamentablement dans la lutte contre le terrorisme, en faveur de Wagner, qui, comme par hasard, vient régler le problème, vient élever, rendre l'armée malienne puissante et digne, responsable. Et que, au final, le Mali va être morcelé, balkanisé, en plusieurs morceaux. Eh oui, c'est ce que Lecornu a dit. Il est le ministre de la Défense, de la France. Quand il vient parler des choses comme ça, c'est parce qu'ils ont un plan, parce qu'ils savent que nous voilà comment nous allons réaliser notre plan et, comme ça va marcher, nous allons nous réjouir. Parce que, malgré ce que Assimi Goïta fait, eh bien, notre part du Mali nous reviendra bientôt. C'est peine perdue. Et là, ils ont tout perdu. Eh oui, Emmanuel Macron a commis l'erreur au lieu de chercher à colmater les brèches pour éviter la catastrophe, il a fait tout pour boire le vin jusqu'à la lit. Il a bu le vin jusqu'à la lit. Parce que ils comptaient sur Kidal, sur le piège qu'ils avaient tendu, avec, en complicité, avec l'aménagement et les terroristes, pour pouvoir récupérer, embraser le pays et récupérer une partie du Mali. Au moins, une partie du Mali. Ce que le Mali a fait, c'était impossible. Ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire des Nations Unies. Une force à faire partir. Je sais que le Burundi nous a fait partir. Moi, j'étais au Burundi aussi. Quand Ngurundinza, le président de fin, paix à son âme, que je connaissais d'ailleurs très bien parce que j'ai travaillé avec lui directement. Je l'ai connu d'abord quand il était maire et puis après, quand il est passé président, on a gardé des bonnes relations et on a coopéré ensemble. Et donc, lorsque il a perdu le pouvoir et plutôt lorsque j'étais là-bas, Ngurundinza a demandé aux Nations Unies de partir. Mais c'était de façon vraiment très pacifique et puis bon, ça n'avait pas fait couler de l'encre comme pour le cas du Mali, comme pour le cas du Congo où ça se complique un peu. Mais les gens s'étaient dit, les occidentaux, notamment les Français, ils se disaient, c'est jamais arrivé, le Mali n'arrivera pas à arriver jusqu'au bout parce que nous avons mis beaucoup, j'étais beaucoup de pots de bananes, ils vont glisser et on va les rattraper, on va leur tordre le cou. C'est peine perdue. Le nœud, c'était Kidal parce qu'en sortant de Kidal, il s'était dit que nous allons frapper. On va tuer beaucoup de soldats maliens, on va tuer beaucoup de civils et on va mettre tout ça sur le dos des soldats maliens. Et ça va nous redonner le droit à partir depuis le Conseil de sécurité pour voir dans quelle mesure on peut continuer la mission sous une autre forme. C'est peine perdue. Et là, c'était un risque. C'était pile ou face. Macron a misé sur la réussite de l'opération de Kidal avec l'aménagement. Ce n'est pas pour rien que quand les choses se passent, mais Idriss Déby, Kaka Déby est à Paris pour donner son aval parce que ceux qui devraient gérer cette situation, c'était les soldats tchadiens. Mais, mais, c'était sans compter sur l'intelligence, la sagesse, la technique, la connaissance du terrain, la connaissance des enjeux et la détermination d'un peuple. C'était sans compter sur ça. Et face à la détermination d'un peuple, je vous ai déjà dit ça, aucune armée au monde ne peut vaincre un tel pays lorsque le peuple est déterminé. Regardez au Niger, le peuple s'est levé, ça y est, c'est fini, il n'arrive plus. En ce moment, ils sont en train de chercher des moyens pour utiliser les réseaux sociaux pour essayer de créer soit une guerre civile pour diviser les Nigériens. C'est ça qu'ils sont en train de faire. et ils ont mis beaucoup d'argent dessus. Des millions pour arriver à cette situation-là. En tout cas, pour le Mali, la France s'est terminée. Pour le Burkina face au Niger, ce sera pareil. Le Mali s'est terminé, c'est fini. On ne parlera plus jamais de Macron au Mali. Si Macron veut revenir, il doit se mettre à genoux. Vous avez vu avec Air France? Voilà. Donc, vous avez compris. Ce que vous avez vu avec Air France, c'est ce qui se passe maintenant ou ce qui se passera désormais avec le Mali, avec la France, avec Emmanuel Macron. La France n'a plus le droit de citer au Mali. Point final. Or, bien aimé, frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère veille. Ce sont eux qui nous ont provoqué, maintenant ils doivent assumer. Ils ont planté, ils ont semé, maintenant ils doivent collecter, ils doivent recevoir ce qu'ils ont semé, le produit final de leur ignominie, de leur mégalomanie, de leur imbécilité et de leur crime. Ils doivent recolter ça, maintenant. Et c'est la meilleure façon de recolter. Encore une fois de plus, bien aimé, frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.